Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer une émission de France 2 ? Et la réponse, clairement, c'est oui. Globalement, les contentionnistes dont je me suis occupé et qu'on a suivi depuis 9 ans, il y en a 15, vont bien. Ils vont même mieux que la plupart des gens. Ils ont très peu de douleurs. Globalement, ça se passe vraiment très très bien. Et puis, on en a déduit un certain nombre de pratiques, notamment de souplesse au niveau des hanches, au niveau du dos, qui sont nécessaires à la récupération de qualité de fonctionnement dans le dos. En gros, la souplesse, il y a plusieurs façons d'être souple. Tout d'abord, chez beaucoup de gens-là, il y a quelque chose d'inné, qui est une structure qu'on appelle le collagène. Et puis, surtout, il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire que, quasiment au quotidien, ils font des assouplissements, des exercices musclants, des pratiques régulières. Tout le monde n'est pas souple de la même manière. Et dans l'équipe que j'ai suivie, certains n'étaient pas très prédisposés à être souples à l'origine, mais le sont devenus grâce à beaucoup de travail. Et puis, la régularité, la performance physique, l'adresse, eh bien, tout ça fait qu'on peut arriver à aller beaucoup plus loin qu'on ne croit. Mais il ne faut pas rêver, tout le monde ne pourra pas devenir contentionniste. Merci.